hello les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous montrer une manière de calmer le système nerveux n'importe quand dans la journée quand vous avez besoin d'une petite pause on va faire une respiration apaisée ensemble qui s'appelle nadechodana la respiration alternée c'est un exercice que j'ai beaucoup utilisé personnellement notamment pendant ma grossesse j'ai trouvé ça extrêmement apaisant ça m'a aidé à me calmer dans la journée quand j'avais besoin donc pourquoi cet exercice plus spécifiquement quand vous utilisez nadechodana une respiration alternée vous allez automatiquement calmer le système parasympathique donc activer la détente de votre corps tout simplement sur un plan plus subtil on dit qu'on équilibre on réharmonise lida pingala c'est les énergies gauche lunaire droite solaire féminin et masculin de notre corps et c'est vrai que c'est on sent une sensation d'équilibré après cet exercice vous pouvez rester assis en tailleur quand vous faites cet exercice vous pouvez aussi si vous n'avez pas cette possibilité si l'ouverture des hanches n'est pas là vous pouvez tout simplement vous poser sur votre lit comme ça à la maison tranquillement ou sur une chaise ce qui est important en fait c'est d'ouvrir la poitrine pour laisser le diaphragme bouger librement et que les pieds soient bien ancrés au sol donc en quelques minutes pour vous calmer un exercice très intéressant aussi juste pour l'équilibré émotionnel placez-vous dans un endroit calme redressez bien la colonne ancrer les pieds au sol et puis vous allez mettre votre petit timer c'est ce que moi je fais en tout cas parce qu'on a constaté ce serait le plus intéressant de faire cet exercice pendant au moins huit minutes donc j'ai pris l'habitude de mettre huit minutes et ce serait le temps nécessaire pour vraiment aller plus en profondeur dans la détente avec l'un des chaudes d'un moi j'ai l'habitude de me mettre par terre je me sens plus confortable comme ça c'est mon truc je me mets en tailleur comme je disais le plus important c'est vraiment de garder le dos bien droit et qu'il faut rester dans une position confortable pour vous pour pouvoir rester respirer pardon fluidement donc je vérifie j'ai mes huit minutes donc vous allez laisser le pouce et l'annuaire quand vous faites la respiration donc le dos reste bien droit et puis on va alterner entre le pouce et l'annuaire pour fermer en alternance la narine droite et la narine gauche ça la respiration alterner justement de pouvoir alterner et équilibrer les énergies de cette manière là donc on commence par inspirer par les deux narines vous allez boucher la narine droite avec le pouce expirer la narine gauche inspirez la narine gauche boucher la narine gauche avec l'annuaire et expirez droite inspirez droite fermez votre narine droite et expirez gauche je vous conseille de fermer les yeux quand vous faites cet exercice et vous concentrez juste sur la respiration au début suivre le flow de votre respiration l'inspiration jusqu'au bout l'expiration jusqu'au bout quand vous commencez à faire cet exercice huit minutes ça peut vous paraître beaucoup peut-être mais commencez avec deux minutes trois minutes quatre minutes et ainsi de suite jusqu'à pouvoir rester dans une position confortable pendant les huit minutes si vous n'êtes pas confortable si vous ne pouvez pas garder une respiration fluide c'est pas la peine donc dans ce cas là quand c'est petit deux minutes très bien aussi vous allez déjà ressentir de bienfaits d'autres astuces pour vous sentir plus à l'aise quand vous faites votre nade et shodana c'est de garder le bras bien souple quand vous alternez avec le pouce et l'annuaire ne pas garder le bras tendu et contracté pareil pour votre visage garder les mâchoires détendues pas de crispation pour être beaucoup plus à l'aise et permettre une meilleure respiration quand vous êtes un peu plus à l'aise dans cet exercice vous pouvez très bien ajouter une rétention de souffle au bout de l'inspiration et au bout de l'expiration ça va permettre un meilleur échange gazeux aussi et vous pouvez ainsi récupérer en énergie vous allez sentir une vraie différence par rapport à votre énergie pour le reste de la journée quand vous faites ce genre d'exercice ensuite j'aime beaucoup ajouter une visualisation bien sûr ça va encore plus renforcer l'exercice ajouter des bienfaits pour pour votre état votre mindset votre état d'esprit tout simplement vous pouvez très bien imaginer ce que je fais souvent sur l'inspiration que vous allez gagner en énergie vitale ou en patience ou courage force tout ce qui vous voulez la qualité dont vous avez besoin pour la journée et sur l'expiration on détend le corps on imagine que tout fond vers le bas, vers la terre, que les muscles se détendent, les ligaments se détendent et on est dans une détente totale avec chaque expiration donc je vous souhaite une belle détente avec cet exercice c'est la régularité qui va vous donner des résultats donc essayez de pratiquer un tout petit peu tous les jours et vous allez vraiment sentir la différence je vous souhaite une très très belle journée à bientôt ciao